Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 12 septembre 2023, 11h01, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés. Beaucoup de distractions, beaucoup de diversions, beaucoup de, comment dire, de spectacles. Notre élite nous donne du spectacle et du spectacle. Pendant ce temps-là, les lois avancent, les règlements avancent, la liberté disparaît. Toi, tu te retrouves avec des taxes, des impôts, des restrictions, des obligations de ceci, des obligations de cela. Il n'y a personne qui s'est levé pour crier son opposition à ça. Parce que tes politiciens, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, sont tous contrôlés par la même élite. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui arrive et qu'il n'y a rien qui arrivera. Que tu mettes Pierre-Jean-Jacques au pouvoir, même si en ce moment, j'aime le discours de Poilievre, tu sais très bien qu'une fois qu'il va arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait partie de la gang de l'élite. Le budget militaire ou industriel, du complexe militaire ou industriel va continuer à augmenter. Celui du pharmaceutique aussi. Les impôts vont rester, les taxes vont rester, les intérêts vont rester, le dollar va rester entre les mains et imprimé et contrôlé par le secteur privé. Il n'y a rien qui va changer. Il dit qu'il veut te donner de l'habitation abordable. Bien, ça ne peut pas se faire à moins que le gouvernement construise des maisons et qu'il te dise que tu vas rester dedans pour 500$. C'est le marché privé qui est là. C'est les propriétaires qui décident de ça. Tu ne peux rien faire. C'est tout de la... C'est du n'importe quoi, comme disent les jeunes. C'est de la distraction. C'est un discours qu'on veut entendre, mais c'est certain qu'il y a certains aspects de sa politique qui vont changer certaines choses. Mais pour l'ensemble du projet, tout va rester le même avec tes mêmes obligations, tes mêmes taxes à payer, tes mêmes impôts à payer. Toutes les lois qui ont été passés pour réduire ta liberté d'expression, ta liberté générale. Elles ne seront pas modifiées. Elles ne seront pas éliminées. Elles vont toutes rester. Tu comprends? Et c'est ça qui est déplorable. C'est ça qui est déplorable. Et on s'est laissé, je ne sais pas pourquoi, comment c'est arrivé. Est-ce que ça a déjà été différent? Je ne ne sais pas. On pensait vivre dans une démocratie, mais on vit dans le fond parce que quand tu regardes ce qui se passe, c'est que toutes les minorités, les groupes minoritaires, des pitbulls, des franges de l'extrême-gauche, puis des fois de l'extrême-gauche, mais c'est plus l'extrême-gauche qui a pris le contrôle des gouvernements parce qu'ils jappent, ils jappent, puis eux autres, ils ne veulent pas de débat parce qu'ils n'ont aucun argument pour débattre. Il y a une époque que la gauche aimait ça, débattre, pour essayer de prouver son point de vue, mais depuis que la gauche a pris le pouvoir après avoir débattu, puis avoir convaincu les gens que ça prenait la gauche et le socialisme. On voit leur bilan dans l'hémisphère nord. C'est un désastre, une catastrophe, c'est un apocalypse, c'est la fin du monde. Taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, puis là j'en oublie, puis j'en oublie. Ça, c'est toutes les politiques de la gauche. C'est certains qui ne veulent plus débattre, puis qui ont peur de débattre parce qu'ils vont se faire planter, planter comme des clous, puis planter comme des choux. Moi, je ne suis ni de gauche ni de droite, j'essaye juste de comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas facile parce qu'eux autres, ils ne veulent pas débattre. Ils vont te flaguer, ils vont te bannir, ils vont t'éliminer, ils vont t'emprisonner, ils vont te traiter de terroristes, terroristes intérieurs, de domestiques, de suprémacistes blancs. Si tu questionnes quelque chose de leur idéologie, oh, t'es un suprémaciste blanc. Non, juste quelqu'un qui a une tête sur les épaules, puis qui se rend compte que votre agenda depuis 50 ans, depuis votre évolution tranquille de votre mai 68, ben, c'est pas fort. C'est la destruction de notre civilisation, de l'hémisphère nord, puis vous nous amenez directement. Là, on a dépassé ce doméga mort, là. OK? On est rendu loin. Quant à ces gens-là qui prétendent qu'un gars avec une graine et une paille de couilles qui se mettent du rouge à lèvres, et soudainement une femme, ben, ils vont te dire une chose, on a dépassé ce doméga mort, OK? Moi, tu peux faire la vie sexuelle que tu veux, j'ai toujours été un défenseur de la liberté sexuelle, de la communauté LGBTQ+++, sauf quand tu viens essayer de changer la biologie avec des fake news, puis des fake docteurs, puis des fake infirmières, puis des fake psychologues, puis des fake psychiatres. Il y en a morts. J'en ai morts, comprends-tu? Donc, on se retrouve tous dans le même bateau, puis c'est pour ça qu'on devrait décrocher, se décrocher de l'hameçon, de la partisanerie, parce que c'est notre vie qui est en danger, notre liberté qui est en danger, notre civilisation qui est en danger. Pour une banque de fêlés, on n'est pas dans une démocratie où c'est supposément la majorité qui règne puis qui gère le gouvernement. On est dans une minoritocratie. OK? Une minoritocratie. Et c'est ça qui est triste. C'est avec des proxénètes de l'opinion publique, des pubs de l'opinion publique qui sont prêts à dire n'importe quoi, papa, n'importe quoi pour avoir un client, pour avoir un vote. Et c'est ça qui devrait nous réveiller. C'est ça qui devrait faire en sorte qu'on, wow, on dise non, assez, c'est assez. Regarde, tu peux baiser tant que tu veux, comme tu veux, mais ne viens pas nous faire suivre. Tu peux, c'est comme le mouvement au Québec d'amener des drag queens dans des clubs de lecture dans les écoles. C'est-tu vraiment nécessaire ça? Moi, je n'ai rien contre les drag queens. J'aime les shows de drag queens, c'est cool, c'est le fun, tant que ça reste entre des adultes puis dans des endroits où les shows de drag queens doivent se donner. Mais là, d'amener des... C'est quoi le besoin d'amener des drag queens auprès des enfants? Moi, je me rappelle de l'époque où on amenait la souris verte, fanfaron, je ne sais pas qui, là, des clowns, mais des drag queens. Coudonc, dans des clubs de lecture au Québec puis ailleurs, il y a-tu juste les drag queens qui savent-les maintenant? Il ne peut pas amener une infirmière, une grand-mère, un pompier, non, drag queens. C'est pour ça que vous nous faites suer. C'est pas sa place. Reste dans ton environnement puis nous autres, même, on trouve ça cool. Puis même chose pour le gars qui veut vivre sa vie avec une jupe puis des bons nylons. Moi, je ne veux rien contre ça. Mais tu ne peux pas venir changer la biologie. Penses-tu que tu pourrais t'en aller dans l'hémisphère sud, en Arabie saoudite, en Afrique, en Asie, au Mexique puis commencer à établir un modèle biologique comme celui-là, toi? Mais non, il y a juste nous autres, les nonos, les moutons blancs. Moi, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux puis je vais être là pour le défendre. Mais que tu viennes prétendre que c'est parce qu'on a un... Tout est psychologique. C'est dans ta tête que ça se passe. C'est toute la plupart du temps du monde qui sont dans le fétichisme, qui sont dans le fantasme. Puis, tu sais, quand tu t'en vas voir, en plus, ces vidéos-là de transgenres qui sont devenues populaires, tu sais, comme Dylan Mulvaney puis d'autres, c'est parce que c'est grotesque. Il n'y a pas une femme qui agit comme ça. Il n'y a pas une femme qui s'habille comme ça. Tu n'es pas une femme. Tu ne seras jamais une femme puis tu ne sais pas c'est quoi être une femme. Moi, je veux savoir pourquoi en hémisphère nord, c'est devenu controversé de dire qu'il y a deux genres. Pourquoi c'est devenu controversé de dire que tous les êtres humains qui sont passés sur la planète, tous nos frères et sœurs depuis des, je ne sais pas, 250 ans, 250 000 ans, l'homo sapiens ou whatever, avec des milliards et 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 des milliards d'individus, tous ces individus-là sont sortis du ventre d'une femme puis ont tous été inséminés par un homme. Qu'est-ce qu'il y a de controversé là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de controversé à avoir juste des vaches qui donnent du lait? Le taureau, il n'en donne pas de lait. Wake up, man. Qu'est-ce qui nous arrive? Tout le monde est offensé. Non, il n'y a personne qui est offensé. Moi, je parle avec le vrai monde, OK? Puis c'est pour ça que toutes les nouvelles sont faites, tout ce qui se passe à la télé, c'est fait, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu as plein de bootcamps, c'est tous des robots. C'est tous probablement orchestrés, manipulés par nos gouvernements pour essayer de mettre dans la tête du monde que oui, 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 le monde est d'accord avec ça. Le monde est « es-tu malade? » Moi, j'écoute le monde. Si moi, le monde est en tabarnak, ils ne sont pas d'accord avec quoi que ce soit de la marde qui nous avance. Parce qu'il n'y a personne qui te représente. Regarde les jambons qu'il y a à l'Assemblée nationale, les jambons qu'il y a au Parlement du Canada, les jambons qu'il y a en France et dans tous les parlements, tous des jambons, tous des proxénètes de l'opinion publique. OK? Tous des proxénètes de l'opinion publique. Des mensonges jologues, comme je les appelle. Tous des menteurs. Puis tous les politicologues, on devrait tous les appeler eux autres aussi des mensonges jologues qui nous analysent la politique avec leur... C'est quoi cette bullshit-là? Donc, chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on arrive à apprendre à dire non ici, en hémisphère nord. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui nous consulte. C'est pour ça que je te dis qu'on est dans une minoritocratie. C'est juste les petits groupes minoritaires qui jappent, qui jappent les pitbulls, qui font bien du bruit. Puis là, les proxénètes de l'opinion publique, eux autres, ils ont tout abandonné le monde ordinaire. Puis ils ont même abandonné les femmes pour se concentrer sur des groupes. Puis même les membres de ces groupes-là, comme la communauté LGBTQ++, ils ne veulent pas être associés à ça. Ils veulent la crise de paix. Ils veulent vivre leur vie de gay, lesbienne, transgenre, drag queen en paix. Ils ne veulent pas être exposés et être dérangés. Mais tu as juste une banque de marsouins qui sont sortis de l'océan. Tu sais, le marsouin, c'est tout seul. Puis là, ils sont là à nous faire suer. Puis ça marche, mais on n'a pas le choix de réagir. Sinon, voyons donc, il faut que ça prenne des grandes gueules. Je vous reviens.